bonjour bonjour mamadou gaye vous êtes le mandataire de la grande coalition bougane 2024 ce jour 11 décembre donc commence le dépôt des dossiers de candidature quel est l'état d'esprit du candidat dont vous êtes le mandataire bon notre état d'esprit c'est au bout fixe on a un excellent état d'esprit parce que nous on a terminé nos travaux quand même par rapport au dépôt donc on a tout terminé donc voilà on va choisir une bonne date entre le 11 et le 26 la période pour aller déposer tout le dossier du candidat bougane gré d'année d'accord vous avez été au charbon pendant des mois pour la récolte de parrainage pour votre part vous avez été normalement assujetti au parrainage citoyen est ce que vous en êtes bien sorti avec très bien très bien même parce que tout le monde sait qu'on a mis en place un important un puissant dispositif avec 2700 facilitateurs partout dans le sénégal non obstant les responsables comme se bock 20 l 200 partout dans le pays pour récolter les parrainages des responsables 250 photocopie ce qui nous permettait de photocopier l'écart d'entrée parce que nous en nous parrainons obligatoirement on a la photo d'identité la photocopie d'identité du parrain et tout ce travail là avec d'importants bureaux où on a la collecte le bureau de la collecte la saisie le contrôle etc l'archivage et la centralisation donc cela fait deux jours on était à 820 mille parrain 820 mille 356 parrain parce que nous en réalité on s'était fixé en objectif d'un million de parrain c'est sûr qu'on va qu'on va atteindre donc nous on n'a pas on n'a pas ce problème là c'est vrai que cette année mon tout le monde l'a constaté le parrainage est un peu difficile mais nous on a pris le devant depuis que beaucoup aussi avait précieux s'était préparé en conséquence d'accord c'était très difficile mais les partis et des coalitions de partis n'arrêtait pas d'afficher et de brandir des chiffres ils parlent de millions et des millions on l'a dit même que ces chiffres là dépassent le nombre qui est dans le fichier électoral qu'est-ce que vous en pensez moi je sais qu'il y a des exagérations il faut oser le dire il y a des chiffres en réalité qui ne collent pas mais ce parrainage là surtout cette année quand on n'a pas un appareil politique quand on n'a pas fait un bon maillage du territoire national des années antérieures on peut pas réussir le parrainage il faut se dire la vérité et nous notre avantage nous on a fait un bon moyen ça fait quand même des années on est présent sur les 557 communes du sénégal avec des cellules très actives et c'est ce qui nous a aidé et qu'il ya une bonne coordination un travail scientifique qui nous a permis de révolter autant de parents tout en sachant que le nombre demandait le nombre plafond et de 58 mille 975 par est ce que vous avez eu à buter sur des difficultés ah oui ah oui il ya des régions par exemple quand on prend j'ai bien chaud on a habitué sur des difficultés qu'on a pu quand même surmonter parce que tout le monde sait que aussi cette zone là il y avait des directives avec aussi le maire le président osman sonko c'est normal quand même il y a quand même des difficultés parce qu'il y avait une certaine détention quand même décadenté en attendant le miguel de khalif d'osman sonko mais on a pu gérer ça et que je crois que aussi cette région là on va on va la valider il ya aussi quelques difficultés à quidougou parce que tout le monde sait qu'aussi quidougou le nombre qui sont le nombre d'inscrits où cette population là elle est elle n'est pas trop importante et pour pouvoir valider cette région aussi il ya eu des difficultés mais je crois que avec le travail accompli sur tous ces derniers jours des régions aussi normalement on pourrait valider ça donc à part ça il n'y a pas d'autres difficultés parce que le travail a été déjà fait par les responsables par les 2700 facilitateurs et il fallait mettre en place un dispositif qui nous permettait de récolter de saisir de faire le contrôle et de faire l'achivage pour pouvoir après revoir les erreurs s'il y en a quoi est-ce que vous êtes tombé sur des citoyens par exemple qui demande de l'argent pour en échange de leur carte nationale d'identité ah oui ça c'est devenu monnaie courante il ya beaucoup qui veulent monnaie et leur parrainage il ya d'autres aussi qui soit disant appellent pour dire que j'ai 10 000 parrain j'ai 20 000 parrain je le vends à etc et nous comme nous n'achetons pas de parrain c'est sûr que ça n'a pas prospéré mais en tout état de cause quand même les grandes villes vraiment sont devenus des marchés loups de parrain surtout dakar djurbel dans ces cas de figure vous procédez comment est ce que vous cédé à la tentation est ce que du tout pas du tout parce que si on si vous achetez les parents ils vont vendre ça à un autre candidat est ce que ce n'est pas cela même qui crée les doublons mais c'est ce que je vous ai dit nous nous on n'achète pas de parrain donc ou parce qu'on sait les conséquences on vous vend les parrain on va les vendre à d'autres candidats et déjà vous hypothéquez vos chances de passer le parrainage donc nous on n'est pas dans ces cordes là nous on a un bon dispositif on a vraiment un maillage territorial extraordinaire parce que tout le monde sait que le président bouger tout le temps il est sur le terrain il est à l'intérieur du pays et que nous on n'a pas ce problème là les parents et celui qui l'achète c'est qu'en réalité il est en train d'hypothéquer ses chances de réussir le parrainage très bien ce qu'il faut comprendre c'est que les grandes villes il y a des grandes villes où c'est un marché loups très bien alors monsieur gueille venons aux changements notés dans le processus de dépôt de candidatures entre le tirage au sort et la constitution d'une commission de contrôle et de vérification des parrainages le conseil constitutionnel semble prendre cette étape très au sérieux cela ne va pas être de l'eau à boire pour les postulants alors comment appréciez vous toutes ces mesures bon moi je l'apprécie positivement parce qu'en réalité les changements majeurs c'est surtout par rapport aux candidats qui présentent des dossiers incomplets au jeu de vous présenter un dossier incomplet c'est sûr et net que vous serez pas de la course votre candidature n'est pas bon alors si on fait le contrôle de vos parrains ce sera peine perdu et vous allez un peu biaiser quand même la base de données parce que vos doublons vont fatiguer tout le monde je crois que c'est une bonne procédure aujourd'hui de ne contrôler que les candidats qui ont quand même qui remplissent toutes les conditions qui ont toutes leurs pièces demandées mais aussi qui ont rempli quand même les critères du parrainage rien n'essaie de prendre un candidat qui a dix mille parrain ou vingt mille parrain mettre ça dans la base et que ça va constituer des doublons pour les autres je crois que c'est une bonne initiative et ça ça rationalise même le travail aujourd'hui le tirage va porter uniquement sur les candidats qui ont rempli ces critères là et c'est sûr et certain suivant ce qu'on voit il y aura même pas 20 candidats qui vont remplir ces conditions là donc c'est une bonne chose c'est une bonne option vous l'avez dit et les experts de la dge l'ont dit clairement aucun dossier avec une pièce manquante dans sa constitution ne sera accepté ce dossier sera de fait hors course déclaré irrecevable mesurez vous la délicatesse de la chose il faut beaucoup de subtilité alors il faut très concentré sur la constitution du dossier et féliciter encore la dge avec le directeur biram faye biram sen le directeur de la formation et de la communication de la dge qui a fait quand même deux ateliers ça permettait quand même au mandaté de voir beaucoup plus clair d'évacuer certaines questions est vraiment de pouvoir se préparer pour présenter un bon dossier c'est clair et net que c'est pas diable parce que tout est bien noté bien écrit il faudra respecter seulement les instructions et présenter le dossier du candidat est ce que c'est pas ça ne va pas avec trop de pression ben vous savez la pression même quand on mange et qu'il fait chaud il ya la pression donc la pression c'est normal c'est inné à l'homme maintenant ce qu'il faut c'est de bien travailler je crois que c'est ça qui est important partout il ya la pression l'examen du bac partout il ya la pression maintenant il faut bien travailler pour avoir les résultats escomptés mais en tout état de cause c'est clair c'est net c'est précis voilà les pièces à fournir il faut les respecter et ne rien oublier et puis respecter aussi les critères du parrainage et c'est sûr et certains le reste mom c'est voilà c'est la volonté divine ou bien la volonté entre guillemets de certains car jusqu'à aujourd'hui nous ne maîtrisons pas cette boîte noire qui est le logiciel donc par rapport au tirage au sort vous comment est ce que vous l'appréciez est ce que c'est acceptable bon vous savez c'est pour éviter quand même ce qui s'est passé surtout la dernière fois il n'y avait pas de tirage où il ya eu des bousculades il ya eu même des bagarres donc voilà maintenant le tirage va éliminer certains problèmes et qu'il n'y aura pas de bousculades chaque candidat aura son heure de passage son jour et que je vois que c'est bon apparemment si ce qu'on nous a dit le tirage ce sera le 28 le dernier jour des parrainages du déposé le 26 le 28 le tirage à partir du 29 on commence à à trier à regarder les dossiers surtout le parrainage etc vous personnellement avez vous confiance au logiciel mis en place pour la supervision du processus pas du tout pourquoi on ne maîtrise pas le logiciel j'ai eu vu ça de visu et que ce que j'avais vu j'avais dit qu'il y avait une idée une école inadéquation entre ce qui est dans la boîte noire dans le logiciel et le fichier qui est sur le terrain ça dit que les informations qu'on nous reconnaît sur le terrain parce que rappelez-vous pour les législatives nous on a eu on nous a refusé notre participation avec vingt mille non électeurs alors que tous ces gens là ont leur carte d'identité ou le numéro d'électeur le 4 et tout et pourtant le logiciel les a refusé à hauteur de vingt mille ce qui est inconcevable dix mille taille non conforme alors que c'est à l'a été confort et que c'est à l'a aussi bien le numéro d'électeur que la taille nous nous l'avons prélevé sur la carte d'entrée sur la photocopie d'identité vous voyez donc il ya des incohérences et on a eu à démontrer que même il ya des problèmes avec la clé même avec l'information donc il ya des deux que sera comme on l'a dit en wolof et que nous n'avons pas confiance à ce logiciel maintenant l'option et on l'a toujours recommandé c'est que les informaticiens quand même des candidats puissent s'assoir tous les candidats quand même validés puissent s'assoir avec les informaticiens de la dg pour pouvoir vraiment maîtriser solution là et que voilà on aura quand même un tri sélectif du logiciel qui sera quand même adopté par tout le monde parce qu'on maîtrise mais actuellement c'est le tout le total ce sera la même chose comme la dernière fois parce qu'il ya cette option de pouvoir paramétrer de poids durée quand même certains paramètres sur des périodes ou sur des numéros de séries bien définis et ça aussi ça pose problème d'accord bon monsieur mamadou gaye quel est donc le dernier mot en ce jour qui est très décisif le jour où va commencer donc cette étape très importante et donc qui débute le la route vers l'élection ben le dernier mot c'est qu'aujourd'hui tout se passe très bien au niveau de ma grande coalition boug en 2024 et qu'aujourd'hui ce qu'il faut c'est se présenter et préparer le dossier on l'a déjà fait déposer on va choisir une bonne date entre le 11 et le 24 et le 26 et puis voilà donc je crois que c'est important maintenant le reste l'essentiel nous ce qu'on devait faire on l'a fait on l'a fait au vu et au su du peuple sénégalais parce qu'on quand on arrive à récolter un million de parrain c'est sûr qu'on n'a pas de problème de parrain et quand on travaille sur la base des photocopies d'identité pour le fichier on peut pas aujourd'hui nous rétorquer quand même des milliers et des milliers de non électeurs ou des milliers et des milliers de délivrance date de délivrance non conforme donc je crois que ça aussi ce sera aussi au vu de tout le monde aujourd'hui si on le passe si on le fait de manière normale je crois que nous serons les premiers à atteindre cet objectif là et participer aux élections et montrer à la face du monde la force de la grande coalition bougane 2024 le mandataire de la grande coalition bougane 2024 merci d'avoir été avec nous dans la matinale de réunion fm ce londi 11 décembre nous vous souhaitons une très bonne journée nous vous souhaitons une très bonne journée vous vous